C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une tendance de fond, c'est-à-dire qu'en fin de compte de plus en plus de gens se disent les médicaments c'est bien, mais peut-être qu'il faut essayer autre chose. Alors c'est un peu l'hypnose que vous aimez bien Sophie, c'est la sophrologie, c'est la méditation, la réflexologie, toutes ces techniques qui peuvent aider les gens, soit pour être moins stressés, soit pour supporter des traitements qui sont lourds, je pense notamment au cancer. Le problème c'est comment trouver, vous allez voir votre médecin généraliste, il ne sait pas vers qui vous orienter. Comment choisir le bon ? Le bon soignant, le bon praticien, le bon thérapeute, de façon à ce qu'il y ait vraiment quelqu'un de qualité qui puisse vous prendre en charge. A la fois c'est des gens qui ont des diplômes, c'est des gens qui ont une compétence et une réputation. Et bien justement il y a des sites désormais qui se créent, moi je vous propose de voir l'un d'entre eux pour voir un peu comment choisir son soignant. Regardez. Ce matin ce n'est pas le SMS d'une amie qu'Estelle reçoit, mais le rappel de son rendez-vous avec son sophrologue. Il l'aide à supporter les douleurs liées à une maladie digestive, le syndrome du côlon irritable. Pour trouver ce thérapeute, elle s'est tournée vers un site qui l'a aidé dans sa recherche. Ce site m'apporte la possibilité de choisir le bon thérapeute qui va pouvoir en aider, grâce notamment aux vidéos qu'il y a sur le site internet. On a des témoignages, on a des avis qui permettent vraiment d'obtenir la meilleure vision du thérapeute qu'on va avoir. On peut le connaître avant même de l'avoir consulté. Alors moi j'ai un parcours de... je suis très curieuse à la base. J'ai commencé à apprendre le yoga, c'était je crois que c'était ma porte d'entrée dans le bien-être. J'ai créé ce site parce que je me suis rendu compte que c'était très difficile en fait de savoir à qui s'adresser dans les médecines douces. Les différentes disciplines que l'on représente sont des ostéopathes, des naturopathes, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Toutes les grandes disciplines en fait qui ont fait leur preuve, qui bénéficient d'un corpus scientifique d'études pour vérifier quand même que ce soit des disciplines qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée pour les personnes qui consultent. C'est du sérieux. Les thérapeutes sont sélectionnés selon leur réputation et leurs résultats. C'est le cas de cette spécialiste en hypnose et en sophrologie. Elle est sur ce site qui fédère plus de 150 thérapeutes de Paris ainsi que sa banlieue et la province l'année prochaine. Avant je dépendais du bouche à oreille et aussi des médecins qui ont bien voulu me recommander. Donc maintenant grâce au site il y a plus d'accessibilité et c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir me présenter. Retenez la respiration, allez chercher loin vers l'arrière toujours avec le point droit et soufflez. Et c'est ici, chez sa thérapeute, qu'Estelle va suivre sa deuxième séance de sophrologie, une technique de relaxation, de respiration et de lâcher prise. La dernière fois que nous nous sommes vus, quand on avait fait l'évaluation de la douleur, vous étiez à 5. Quand vous êtes sortie de la séance, quels ont été les ressentis pour vous ? Donc les ressentis ont été tout de suite un bien-être, une détente. En fait j'étais très détendue, très à l'aise, très sereine et je pensais à autre chose qu'à ma douleur. Expirez, soufflez, videz le ventre. Tarif de la consultation sur ce site, entre 60 et 100 euros. Voilà c'est vraiment un... Il y en a des sites utiles, il y en a d'autres j'imagine des sites utiles. Il y en a d'autres, bien sûr qu'il y en a d'autres, ça va se développer. Là on est sur Paris, mais ça va aller en province. C'est vraiment ce qu'il fallait, parce que ça manquait, on ne savait pas où s'orienter. On entendait tel ou tel thérapeute, praticien ou soignant, mais on ne savait pas s'il avait une bonne réputation. Ce site va aider les gens à mieux connaître et puis on aura la possibilité d'avoir un panel de soignants. Moi je dis qu'un petit sujet sur l'hypnose, ça s'impose.